Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour ce journal Bitcoin de ce samedi 14 septembre 2024. Et au programme aujourd'hui les amis, une cryptosphère un petit peu rouge quand même. Bitcoin à moins 1 à peu près, comme le Terum, comme le Bambé, comme le Solana. Bon finalement, tout aussi entre moins 2 et plus 2% en gros. Donc c'est un petit samedi plutôt tranquillou. On va faire un petit tour sur Bitcoin qui a fait une magnifique bougie vertière à la clôture. Pas une petite mèche, c'est magnifique ce qu'il a fait. On va regarder où il en est, il a récupéré de bonnes moyennes mobiles. Et ce qui est splendide, c'est que voilà, boum, notre scénario. C'était le rebond de la zone de rechargement de long jusqu'à la zone de rechargement de short. Et c'est exactement ce qu'il a fait, c'est splendide. On va voir maintenant quelle est la suite. On va regarder ce que font les traders, où sont maintenant les liquidités. On va faire un petit tour sur les flux de Bitcoin, sur les échanges et les ETF. Bref, les ETF, 263 millions de dollars d'achat. C'est magnifique. Il y a une cartouche énorme hier. Et en plus, ce n'est même pas de BlackRock. BlackRock, ils font un peu dodo. On va faire un petit tour aussi sur Ethereum, qui a fait une petite bougie sympa. Mais bon, il n'a pas récupéré de grosses résistances. Pour l'instant, il continue sa petite ascension. On va faire un petit tour aussi sur ce que font les traders, bien sûr. On verra l'order book. On verra où sont les liquidités. Et ce qu'ont fait les ETF. Et alors là, deux ambiances. Deux salles, deux ambiances. D'un côté, 260 millions de dollars d'entrée. De l'autre, 1 million et demi. Il y a un problème avec les ETF Ethereum. C'est la folie. Et on fera un petit tour aussi sur le Solana, bien sûr. qui a fait une petite bougie verte. Un peu plus timide ou net que Bitcoin, pardon. Mais bon, ça suit son petit bonhomme de chemin. Et on va voir où on en est maintenant. On va regarder tout ça, les amis. Je vous invite à prendre le petit boost bleu. Et pou, 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 pou. Vous lui tapez ses fesses ou net. Et je vous invite à prendre le bouton de s'abonner à la chaîne à Fouffi. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Fouffi. L'ami, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, un Bitcoin à 59 885 de l'arrière. Il a fait une bougie splendide. Regarde-moi ça. Une petite bougie de plus 4 et quelques pourcents. Elle est splendide. Pourquoi elle est splendide ? Parce que cette bougie a cassé beaucoup de résistances qui sont devenues maintenant des supports. La Kijun au 58 870. Boum, c'est rattrapé. Le new Aishimoku au 59 634. Boum, c'est une The Pocket. La moyenne mobile, 50 daily. Grosse moyenne mobile. Pas sympa du tout. Au 59 894. Bim, In The Pocket. Et en plus, dès aujourd'hui, on a la 50 daily et les nuages qui font leur boulot de support. C'est magnifique, sachant que la 50 daily, c'est une moyenne un peu coquinette. On l'avait perdue ici le 2 août. Depuis qu'on l'avait perdue, on avait essayé de la rate de la récupérer, de passer au-dessus. Le 8 août, elle a dit non. Le 9 août, elle a dit non. Le 10, non. Le 11, non. Le 13, non. Le 14, non. Le 20 août, non. Le 21 août, non plus. Le 22 août, non plus. Donc, tu sens bien qu'elle est coquinette. On avait récupéré, on s'était fait un peu ratatiné. Là, on l'a récupérée. Espérons que ça soit pour de bon. En tout cas, tu vois bien que la 50 daily, qui est allée, elle est arrondie aux 60 000 dollars. Bon, elle ne se laisse pas trop faire. Donc, c'est très beau qu'on a maintenant. Regarde-moi ça, comme ça corrige juste jusqu'à la 50 daily qu'elle a aux 59 886. Donc, si on clôture au-dessus de cette 50 daily, ça nous va très bien ce soir, voire même demain. Et la semaine prochaine, on espère aller casser les 32 de Fibo, les 60 644 qui font résistance. Mais oui, c'est un palier très important, les 32 de Fibo. Tu vois bien que là, ça fait deux jours que ça ne veut pas passer. Donc, espérons qu'on va franchir ces 60 644, puis après casser la bande supérieure de Bollinger au 62 220. Et là, ça sera parti mon kiki, avec bien sûr la 200 daily qui va faire office de résistance aux 64 000. En gros, Foufi, c'est pour quand le To The Moon ? Eh bien, 64 000, c'est parti le To The Moon. Les bandes de Bollinger continuent à se compresser. Regarde ça. Donc, ça va péter d'un jour à l'autre. Si on explose tout simplement la bande supérieure de Bollinger aux 62 300, ça sera une explosion vers le haut. Si on se retourne et on va casser la bande inférieure qu'au 54 000 à peu près, ça sera la descente à date malheureusement. Moi, je monte un peu la bande. Donc, tu vois bien que là, comme la volatilité est écrasée, qu'on ne fait plus grand-chose, les bandes de Bollinger se resserrent. Et ça veut dire qu'au bout d'un moment, ça a pété. Quand ça pourrait péter, tout simplement, la semaine prochaine, qu'on aura la baisse de taux, une ou deux baisse de taux. On verra bien par la banque centrale américaine. Pour l'instant, les boules sont toujours là avec du bon momentum. On a pété les 52 RSI grâce à la belle bougie d'hier. Donc, ce qu'on a devant nous, c'est très beau. Et là où c'est encore plus beau, c'est la structure. Oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir. Rappelle-toi, on était là-dedans déjà, tu vois, à peu près là. Et on se disait, bon, l'analyse technique nous dit, on va aller chercher la zone de rechargement de long pour faire une première petite vague A. Et après, on fera la petite vague B pour aller chercher jusqu'à la zone de short, pourquoi pas. Après, il y aura la vague C qui va picoter un peu tout le monde, tu vois, cette vague-là, faire attention. Et après, on va finir avec la géante C, moche du scule, on va dire, qui sera une très belle vague, qui ira chercher très haut. Bon, donc là, pour l'instant, ça se poursuit. C'est tellement splendide, mais tellement splendide, cette analyse. Tu peux voir qu'on est allé chercher pile poil la zone de rechargement avec un plus bas, une mèche, mais vraiment sur le bas de la zone de rechargement de long. Chartismon parlant, c'est magnifique. Tellement beau, j'ai pleuré, bordel. Bon, donc là, on est allé chercher la zone de rechargement de long. Et après, les boules étaient présents, les boules ont défendu leur territoire. Et bam, on s'est envolé en zone de short. C'est très, très beau. Maintenant, la zone de short, c'est une zone, le territoire des bears, le territoire des vilains vendeurs, on va dire. Et regarde, ça n'a pas loupé. La première bougie, à peine on met un orteil dedans, boum, on se fait refouler. Donc là, ça va être compliqué à passer ça. C'est pour ça, tout simplement, qu'on avait mis ici la fin de cette vague A dans la zone. Après, je l'ai mis là, tu vois, mais j'aurais pu le mettre là, j'aurais pu le mettre en haut, on s'en fout. Je l'ai mis un peu, puis il faut mettre là-dedans, tu vois. Je peux le mettre au milieu, si tu veux, comme ça, bon, voilà, au milieu. Donc, pour l'instant, on ne sait pas, est-ce qu'on peut se faire rejeter à partir du moment et tomber ? Est-ce qu'il peut nous faire un petit canal haussier ? Si on commence à voir quelque chose comme ça, là, boum, ça sera la descente de la petite C. La petite C qui va picotailler. Pardon, je le refais, là, boum, boum. Tu vois, ça sera le début de la petite C, en gros. Donc, je dézoome comme ça. Si on voit le Bitcoin nous faire un petit canal haussier les prochains jours, là, on saura que ça sera la descente de la petite C ici qui va commencer. Et la descente de la petite C risque de picoter, vraiment de picoter. Faire attention parce que la descente de la petite C va aller péter le plus bas des 52600. Ah oui, est-ce qu'elle peut aller chercher sous les 49 ? Oui, oui, tout à fait. Est-ce que la petite C ne va pas aller chercher sous ça ? Ben oui, sans problème, elle peut y aller, vraiment, je l'ai mis là, mais elle peut aller sans souci. Bon, nous, on n'aimerait pas qu'elle aille. Pourquoi ? Parce que si cette petite C-là, qu'on va se manger d'ici une semaine ou deux ou trois, dans pas très longtemps, tu vois, casse les 49247, ça veut dire que la C, la grande C qu'on fera là, ça sera dommage. Parce qu'on aura un running et ça ne va pas péter les 64700. Voilà, ça arrêtera là maximum. La grande C là, c'est-à-dire si on pète ce niveau-là, la grande C va s'arrêter avant ça. Et là, ça ne sera pas beau parce qu'on aura une espèce de running et bam, ça peut être la continuation et ça peut vraiment picoter. On ne veut pas un running, on ne veut pas un running, vraiment pas. Voilà, maintenant, si jamais lorsqu'on a ici cette petite C qui va picoter, on ne pète pas le bas au 49200, ça veut dire qu'on aura un beau petit régular. Et là, la C peut aller haut, elle peut même chercher au-dessus des 70000, tu vois. Et là, ça peut être beau. Bref, chaque chose en son temps. Pour l'instant, le petit bicole d'amour suit ce petit scénario de petit régular flat pour l'instant, couplé avec les futurs illiquidités. Tout se passe bien. On attend tout simplement que cette vague-là qui est la petite baie finisse. Un coup de zigzag, zigzag, il peut encore zigzaguer comme ça pendant une semaine ou deux, sans problème. On va faire attention dans cette zone. Donc, entre les 60191 et les 62369, c'est là où il faudra faire attention tout simplement. On a touché hier la zone de surachat sur les 4 heures qui dit surachat, dit bicole suracheté, dit qu'il faut qu'il souffle. Donc là, il va souffler. Est-ce qu'il va souffler sur un petit canal comme ça ? Et là, on va dire ça y est, ça tombe. S'il commence à souffler sur un canal comme ça, ça va être une nouvelle impulsion. Donc, on va voir. On va bien voir ce qu'il va nous faire, ce petit bicole d'amour. Au niveau des futurs, ça longue beaucoup. Qui dit longue dit toutes ces liquidités qui sont accumulées vers le bas. Les deux dernières semaines, le bicole était très long. Et donc, toutes ces liquidités accumulées, il va les chercher quand ? Il va les chercher tout simplement quand il fera cette petite scéla. Il sera s'occuper de tous les longues cas plus bas. Donc maintenant, est-ce qu'il peut grappiller jusqu'au 61 300, 62 000 à peu près ? Oui, oui. Donc, 61 300, on a un bon petit cluster. 61 300, c'est à pile poil là, tu vois. Donc, il pourrait tout à fait faire un petit canal baissier là. Puis après, boum, aller au 61 300, chercher le dernier cluster. Et après, c'est parti pour la petite scé qui va piquer. Parce que là, tu vois bien, 61 300, tu arrives à la fin du dernier petit cluster. Et après, c'est bonjour, 58 000, 56, 55, et ça va descendre 52, ça va descendre plus bas. Ça devrait casser les 52 700, normalement. Ça va piquer. Mais c'est peut-être le dernier picotement avant vraiment quelque chose de très beau. Au niveau de l'order book, très soutenu, notre bicole d'amour, entre les 59 600 et les 58 500. Il sera un petit peu vendu là, aux 60 500, 61 000 et 61 500. Au niveau des baleines. Alors, hier, les baleines grosses, plus de 2 millions de dollars, en marron, ici, ont mis un petit coup. Alors, je vais zoomer un petit peu, parce qu'on le voit. Non, là, je cache. Tu vois, elles ont mis un petit coup d'achat là, c'est un marron foncé. Donc, c'est une bonne news. Boum, elles ont ouvert la bouche. Hier, ça a bien mangé. Les baleines violettes, les baleines autres, 100 millions, violets, aussi ont mangé. Donc, hier, les gros ont mangé. Et les petits ont vendu dans la bouche des gros. Bon, écoute, chacun fait ce qu'il veut. Au niveau des flux de bicoins sur les échanges, négatif encore aujourd'hui, splendide, 9 500 bicoins qui quittent les échanges. C'est ces dernières 24 heures exactement. 9 505 fois 59 870. Ça fait 569 millions de dollars de bicoins qui quittent les échanges. C'est magnifique. Et on parle de millions de dollars. Voici les ETF. Grosse cartouchière sur les ETF. Et BlackRock fait dodo. BlackRock, je n'ai pas compris. Peut-être que le bouton ne marche plus. Ça fait deux semaines qu'il ne faut à peu près rien. Mais là, on peut voir 263 millions de dollars d'achat des ETF. 4 530 bicoins. C'est splendide. Donc, notre beacon d'amour, il est beau dans sa structure. Il est beau dans son petit fondamental court terme. Tout va bien. Un petit tour maintenant sur Ethereum. Alors là, ça va être deux sales, deux ambiances, malheureusement. Donc, pour l'instant, alors hier, petite bougie verte mignonnette qui fait plaisir. Ethereum a fait un petit plus 3,5 à peu près. Ça va. Le problème, c'est qu'il n'a récupéré aucune résistance. Il n'a aucun support. Donc là, on peut voir que le prochain récupéré, c'est 2005. C'est sortir de la zone de rechargement de long. Récupérer là qu'il joue. Donc, passer les 2005, ça a déjà une première victoire. Et là, qu'il faudrait vraiment la résistance à récupérer, c'est le duo ici. Bande super de Bollinger, elle a 50 délits au 2633. Une fois récupéré les 2633, bon, ça commencera à être le début de quelque chose. Parce qu'après, il y aura beaucoup de travail. Il y aura énormément de grosses résistances. Le nuage Shimoku a passé au 2008. La 300 délits a passé au 2936. La 100 délits, le gap des contrats futurs a passé au 3000. Les 32 de Fibois a passé au 3099. Et enfin, la 200 délits au 3215. Donc, tu as bien compris qu'entre les 2640 et les 3200, c'est le parcours du combattant. Là, c'est commando parti pour Ethereum. Donc, ça va être compliqué. Les bandes de Bollinger se compriment énormément. Donc, ça va exploser au bout d'un moment. Ça peut exploser à la hausse. Ça peut exploser à la baisse. C'est sûr que quand on regarde la structure pour Bitcoin, Ethereum et tout, qu'on doit se manger. Bon, ben, cette petite, c'est là. Il y a des chances que, malheureusement, peut-être, ça pète d'abord à la baisse et après la hausse. Mais des fois, ce que le marché aime faire, ce coquinou, c'est qu'il fait semblant de péter à la hausse. Et après, boum, il se retourne d'un coup. Donc, tu ne sais pas, le marché est vraiment incertain, ce coquinou. Bon, heureusement que la structure est à peu près là. On va plutôt suivre la structure. Donc, les boules sont là. Il y a du momentum. On n'a pas pété les 52 RSI. Donc, le Ethereum est sympa. Il est mignon. Il est miniac, tu vois. Mais il est tout mou. Au niveau de la structure, ça suit pareil avec Bitcoin. Ça, c'est normal. Ce n'est pas toujours le cas. Mais là, en ce moment, ça va. Mais on peut voir, il est beaucoup plus mou. Lui, c'est vraiment une vague très corrective. Donc, vraiment un canal zigzag, 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 zigzag. Bon, est-ce qu'il peut aller jusqu'à la zone de short maintenant avant de tomber ? Ce n'est pas obligatoire. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin y est déjà. Si Bitcoin se retourne dès lundi pour faire la petite C qui pique, bon, Ethereum se retourne maintenant. Si jamais Bitcoin décide de faire un petit canal baissier comme ça, c'est-à-dire propose un canal baissier plusieurs jours et après repète une dernière fois, bon, pourquoi pas Ethereum pourrait aller chercher dans ce cas la zone de short en faisant aussi un petit canal baissier et une dernière petite impulsion. Tu vois, donc ça reste possible. On va regarder de suite ce que nous font les futurs. Donc, les gens longs, ça, ça veut dire que la petite C, on va se la manger parce qu'il y a beaucoup à chercher jusqu'au 2002. On regarde le dernier cluster. Bon, ben là, 2493. Après, c'est des miettes, 2493-2500. Donc, 2493-2500, 2493, on est à peu près là, tu vas. Bon, donc, peut-être si canal baissier, petite impulsion vers les 2500, mais peut-être qu'à partir de là, ça y est, cette petite B va break et on va se manger la petite. Donc, Ethereum, oui, il n'est pas obligé d'aller dans la zone de short parce que le beacon, il avait vu ces derniers jours qu'il avait beaucoup de liquidités dans la zone de short. Dès que l'Ethereum, déjà, le dernier cluster, c'est à peu près là. Donc, il pourrait s'arrêter là pour retomber. Voilà. Bon, pour l'instant, pas de grosse divergence sur l'Ethereum. Il va continuer son petit bonhomme de chemin. Mais attention, ce genre de structure, quand ça va péter vers le bas, ça va piquer. Ça va vraiment piquer. Tiens, on regarde maintenant. L'order book, bon, ça ne se bouscule pas trop. C'est assez mou, des mini-zords d'achat au 2004, des mini-zords de vente au 2424, un petit peu 2461. Bon, Ethereum, ce n'est pas grand-chose. Au niveau des flux d'Ethereum, qu'est-ce qui se passe sur Kraken ? Sur Kraken, au bout d'un moment, c'était pas mal sorti. Maintenant, ça rentre méchamment. Ça rentre sur Ockex, ça rentre sur Bitfinex. Bon, Bitfinex, pardon. Donc, aujourd'hui, 116 000, enfin, c'est-à-dire 24 heures sont rentrées d'Ethereum sur les échanges. Si tu fais 116 468 x 2419, ça fait 280 millions. Donc, tu vois, ce n'est pas la même ambiance. Bitcoin, 500 et quelques millions qui sortent des échanges dès 24 heures. Ben, Ethereum, c'est le contraire. 280 millions qui rentrent. Pas top top. Et les ETF, ben, voilà. Bitcoin, 260 millions de dollars de Bitcoin achetés hier. Ethereum, bon, ben, un million et demi. C'est fou. En fait, j'hallucine. J'hallucine. En moi, bon, je dégageais mes états depuis longtemps, mais ce n'est pas pour ça que je suis anti-Ethereum. Ethereum, je trouve ça super, tu vois. J'hallucine de voir les chiffres. Ethereum, tu te dis, attendez, ils sont où, les gens, là, sur Ethereum ? Ils ne croient plus à l'Ethereum ? C'est quoi ? Alors, c'est vrai que l'Ethereum souffre d'un manque de projets puissants qui le poussent vers le haut. Solana a été la ribambelle de projets qui a poussé Solana to the moon, tous ces mêmes coins, même d'autres projets. Tout le monde parlait de Solana grâce à tous les projets qui ont été faits, alors beaucoup de même coins, mais ça faisait parler de la blockchain, tu vois. Bon, des fois, on parle de la blockchain avalanche, blockchain matique, il y a des collaborations, des choses qui se font, ça pousse, ces collaborations et les grosses nouveautés. Le marketing qui font ça, Ethereum, il s'ouvre d'un marketing qui est de niveau zéro, bordel de croce. Moi, ça m'énerve, quoi. Mais t'as l'impression, ils sont les projets sur Ethereum. Tu as vu, toi, un super projet qui a fait de la pub sur Ethereum. Des fois, il suffit d'un ou deux projets très puissants qui fait que les gens, bam, cartouchent l'Ethereum. Pendant l'ancien Bullrun, je fais une petite parenthèse, excusez-moi, l'ancien Bullrun, il suffisait de quelques collections NFT qui les gens étaient méga hypés et bam, l'Ethereum, il explodait. Parce que tout le monde achetait l'Ethereum pour minter les projets NFT, il fallait aussi acheter l'Ethereum pour les frais de gaz. Bref, il suffisait d'un ou deux projets et c'était l'engouement et ça faisait parler du projet Ethereum de partout, voilà. Mais si, sur ta blockchain, t'as pas de projet spécialement avec une grosse hype, tout le monde s'en fout, on parle pas de toi, tu vois. Et c'est le problème, ce pauvre petit TH, il souffre de vrais projets qui feraient du buzz. Voilà, le mot du buzz, si tu veux. Le buzz, Solana, il a eu le buzz avec tous ces mêmes cognes qui ont explosé à des dizaines de milliards de cap et tout. Mais l'Ethereum, pas de buzz. Il n'y a rien, il faut buzzer. Là, il faut buzzer. Bon, mais malheureusement, la buzz d'attitude, il n'a pas trop en soi. Allez, un petit tour maintenant sur le Solana, pas alors de buzz. Alors oui, c'est manger du buzz au taquet. Et bon, écoute, un mieux pour les holders de Solana. Voilà, donc pour l'instant, Solana hier, petite bougie verte. Bon, timide ou nette, mais pourquoi pas ? Un petit, plus de pourcentimine. Pareil, il n'a pas récupéré de gros support, le Solana. On a la Kijun qui attend ici au 141. Ça serait bien qu'il a récupéré. Récupérer un bon petit support puissant en délit. Maintenant, les bandes de Bollinger compriment énormément. Pour que le Solana commence à partir to the moon, il faut exploser la 200 délit ici au 154. Pétez les 154, c'est parti mon kiki. Ça serait ce qu'on le dit. Maintenant, s'il commence à casser vers le bas la 300 délit qui attend au 132 et aller péter la manœuvre de Bollinger au 121, ça sera la descente à dents aux enfers. Alors là, tu vas me dire, mais Foufi, les structures de Solana, Bitcoin et tout, c'est pourquoi pas encore une petite hausse. Elle est là, par exemple, dans les plus 6%, plus 6% à peu près. Et après, c'est une descente à dents. La structure nous dit ça. Ça veut dire qu'il pourrait nous faire une petite hausse de plus 6, aller chercher pourquoi pas la 50 et la 100 délit. Tu vois, il pourrait faire un petit coup, de 100 délit, la plus 6%. C'est plus 6%, ça l'amène dans la zone ici de rechargement de short là. Et puis après, bam, c'est la descente à dents nucléaires. Bon, ça, c'est ce que nous dit la structure. Donc, malheureusement, pour l'instant, la structure nous dit qu'il y a plus de probabilité de casser les bandes inférieures de Bollinger que les bandes supérieures. Parce que si on commence à péter les bandes supérieures de Bollinger pour tout le monde, ça explose vers le haut. C'est que finalement, ben boum, on explose, on explose. Est-ce que le scénario qu'on explose est possible ? Il reste possible. Pourquoi ? Parce que la structure mère, la structure géante, par exemple, qu'on prend pour le Bitcoin, qu'il y a depuis plus de 6 mois, c'est une structure corrective qui a plus de probabilité de péter la hausse. C'est pour ça qu'il y a cette flèche verte qui est là depuis des mois. Flèche, pardon, verte, pardon, rose qui est là depuis des mois. Donc, la structure principale, la géante qu'il y a derrière, la mama, tu vois, la reine structure, elle, elle dit, attention, je vais exploser. Donc, quand la structure mère te dit je vais exploser, les petites structures phi qui sont sous-jacentes, qui sont internes, elles font leur vie. Mais, on n'oublie pas que la structure mère, elle, elle dit tout en haut. Donc, les structures phi, certaines, peuvent être invalidées pour valider la structure principale. La structure principale, il faut au bout d'un moment qu'elle se valide, si tu veux. Donc, ça peut invalider ce type de structure-là pour péter à la hausse. Ça, ça reste possible. Bon, même si on ne va pas commencer à se dire, oui, on va invalider toutes les structures sous-jacentes pour aller péter la structure principale, on suit les structures sous-jacentes et pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Voilà. Donc, malheureusement, oui, par rapport à la structure qu'on a devant nous, qui est une petite structure 4 heures, bon, ça nous dirait qu'il y a des potentielles probabilités quand même de péter les bandes infernales de Bollinger, j'ai tout le monde. On verra la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura une volatilité gigantesque à toutes les chiffres macro qui vont tomber. Donc, le Solana, si on regarde les traders, donc, qui sont beaucoup longs comme tout le monde, ça fait deux semaines que tout le monde long, de toute façon, à peu près, enfin, la majorité, donc, énormément de liquidités par le bas, toutes ces liquidités, au bout d'un moment, ça va aller chercher avec la petite C de tout le monde. La petite C, elle, elle va s'occuper de chercher de tout ce qui est en bas ici. Donc, si on regarde plus précisément, il y a un dernier cluster jusqu'au 143. Donc, 143, c'est quoi ? C'est avant la zone de rechargement de long, comme à peu près le théorème, c'est là. Donc, si on commence à avoir un petit canal baissé sur le Bitcoin ou sur le Solana, on saura qu'il va faire une dernière petite cartouche pour aller chercher ce petit cluster-là au 143. Et une fois cherché le cluster au 143, on aura fini cette petite B avec la petite A ici, la petite B, et boum, il y aura la petite C. Et comme pour à peu près tout le monde, on n'aimerait pas que la petite C pète, par exemple, les 109 sur le Solana, si on commence à péter les 109, ce ne sera pas très beau. Pas très beau pour le long terme, long terme, moyen terme, pour les mois à venir. C'est un petit peu l'idée. Bon, donc, on va suivre tout ça. Voilà les amis, pour cette petite mise à jour, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain comme d'habitude, demain matin pour les vidéos Black News comme tout le matin, demain soir pour l'analyse. En plus, il y aura le live à 21h, voilà. Je vous fais des gros bisous à tous, passez une bonne soirée, on se dit à demain, bye bye, ciao, ciao, haha.